La pharmacie de Cornelius et son vocat Rempli d'humeuses et de fêtures Peut le refaire comme le malheur Toutes les forces, toutes les races du genre humain Grâce à la complicité du mystérieux docteur Cornelius, l'assassin Baruc Jorgel est parvenu à fuir de Xampana et à gagner la France. Pris en charge par la main rouge, une association secrète dirigée par les frères Kram, Baruc échappe à son contrôle et rejoint les rangs d'une bande de cambrioleurs. Le partage d'un vol ayant mal tourné, Baruc Jorgel est laissé pour mort sur les dalles d'une chapelle normande. C'est là que le trouvera la belle Andrée de Maubreuil, qui conduira le blessé au château, où elle l'y soignera avec amour et dégouement. Mais l'ingratitude est aussi fortement ancrée dans le cœur de Baruc que le sont la haine et la cruauté. Dans l'espoir de percer le secret du père d'Andrée, un savant visionnaire qui prétend avoir réussi la synthèse artificielle du diamant, il tuera sauvagement M. de Maubreuil. À nouveau obligé de fuir, Baruc gagnera l'Angleterre, laissant Andrée de Maubreuil seul et désespéré. À court d'argent, poursuivi par toutes les polices, Baruc se verra obligé d'appeler les frères Kram à son secours. Contre l'avis de son frère Fritz, le mystérieux docteur Cornelius fait secrètement revenir Baruc Jorgel au Xampana. Ah, Miss McBarlotte, excusez ma tenue, je passe en trop de visites de chantier. Pensez-vous vraiment que ce soit la meilleure façon de séduire une jeune fille, M. Dorgan ? Écoutez, Miss McBarlotte, ça fait des semaines qu'ils adorent un refuse de me recevoir. Je voulais simplement avoir de ces nouvelles comme chaque jour. Marie ! Marie ! Marie, non ! Non ! Mais que s'est-il passé, Isadora ? La guillotine, Harry ! J'ai vu la guillotine ! Vous avez fait un cauchemar ! Non ! Il y avait des policiers partout ! Des Français avec leur képi ! Ils poursuivaient mon frère ! Ils le battaient à coup de bateau blanc ! Tout cela n'est que pure imagination, Isadora ! Et puis on a dressé la guillotine ! Allons ! Allons ! La tête de Baruc a roulé hors du panier. Elle est tombée sur le sol, plusieurs fois, comme un ballon ! Vous voyez bien que tout cela est impossible, Isadora ! Le bourreau a réussi à la saisir par les cheveux ! Il l'a montré au juge ! Je l'ai vu ! N'oubliez ça ! Mais je ne l'oublierai jamais ! Je suis ! Je suis ! Je suis ! Alors, comment nous portons-nous ce matin ? Qui suis-je ? Pour l'instant, une simple ébauche. Il faut savoir être patient. Mon nom... Je veux savoir mon nom ! Vous étiez Baroque Jorgel, mais pour votre sécurité, vous n'êtes plus. Le puits numéro 3 sera prêt à la fin de la semaine. D'après mes calculs, il doit nous rapporter dans les 500 barils le jour. Plus que ça, Joe ? Ce n'est qu'une estimation. Vous avez foré au bon endroit. Croyez-moi, la nourrice a du lait. Suffisamment, en tout cas, pour intéresser les banques. Je pense pouvoir trouver aisément les capitaux pour exploiter toute la concession. Dans un an, vous fêterez votre premier million de dollars. Cette vieille crapule de William Dorgan pourrait être fier de son fils. S'il vous plaît, Weston, faites-moi l'amitié de ne pas constamment dire du mal de mon pauvre père comme ça. Dans ce cas, je ne parlerai pas avant d'être retourné au Texas. Voilà. À quelle heure arrivons-nous, Zantana ? On passera la frontière dans moins d'une heure. Nous avons largement le temps de boire une bonne petite bouteille de champagne. Pourquoi une seule ? Deux ou trois ? La sonnette a eu un court-circuit. Je vais chercher le garçon. Hé, c'est terrible, il fautduliller. Tu ne vespre que ça peut. C'est désol. Tu ne fais pas, c'est un mort ennors. Aux coup d'un de ne faisce pas. C'est un mort ? Le conçueux, tu ! Tu, tu ! Tu ! Tu, 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 tu ! Non, tu ! Tu tu, tu ! Vous avez fait vite, mon vieux. Toujours longtemps, c'est vite, c'est M. Dorgan. Dites-moi, la sonnette ne marche plus. J'en suis désolé, M. Dorgan, je le signe. Il est à votre tour, M. Dorgan. Les sages ? Nous, comme un agneau. Cornelius est enchanté. Les analyses du tissu facial sont excellentes. Votre organisme a parfaitement réagi. Vous êtes prêt à recevoir les greffes qui feront de vous un autre homme. Mais quel visage va-t-on le donner ? C'est toute la question. Cornelius est non seulement un savant, mais c'est aussi un artiste. Il sculpte la chair humaine comme d'autres tailles de marbre. Je connais ses talents. Alors, il faut choisir. Et si parmi ces portraits, un visage vous plaît, Cornelius se fera un plaisir de vous en faire une copie. Je n'ai pas envie de devenir un tableau vivant. C'est une proposition parmi d'autres. Moi aussi, je vous le déconseille. Vous auriez quelque chose de mieux à me proposer ? De plus moderne. Et aussi de plus juteux. C'est-à-dire ? Pensez à votre avenir. Se payer le visage d'un ruban sous un Michel-Ange, ça n'est pas une situation. Je sais bien. Vous avez vos habitudes. Pour que vous soyez bien dans votre peau, il faudrait que ce soit celle d'un riche héritier, par exemple. Difficile. Physique agréable, visage apenon, allure sportive, ça vous conviendrait ? Évidemment. Alors, regardez. Chou. Chou Dorgan. Et naturellement, tu ne sais pas qui sont les ravisseurs de ton fils. Non, je n'en sais rien. Ils ne se sont pas encore manifestés. Classique. Ils font monter l'angoisse des familles pour augmenter les prix. Je suis prêt à payer la rançon qu'ils voudront. Jamais de la vie. 10 millions, 20 millions, 5 millions. Je m'en fiche. Pour vous, ne tue pas, Joe. Pas un sou. Je donnerai ma chemise s'il le faut. Je te l'interdis. De quel droit ? La solidarité. Si tu payes, les ravisseurs vont recommencer. C'est alors tous les membres de notre clan que tu mets en danger. Je veux le plus jeune de mes fils. Il a toujours été mon préféré. Ton sacrifice n'en aura que plus de mérite. Je te rappelle à ton devoir. L'argent crée un lien entre les milliardaires. Un lien sacré. Tu as toujours eu l'accord sec, Fred. C'est ce qui fait ma force. Non. Tu ne peux pas comprendre. Mais si je comprends, William. Moi aussi, je suis père. C'est vrai. J'ai oublié. Tu es père aussi. Tu es père de Baruch. Tu es père d'un assassin. Le nez est à remodeler entièrement. Ah oui, ça a le front à agrandir. Alors, les yeux. Ah, la couleur des yeux a changé. C'est possible ? Ah oui, oui, assurément. Oui. La mâchoire. Je n'aurais pas grand-chose à faire à la mâchoire. Voilà. Bien. Nous recommencerons demain. Bon. Mais moi, je demande quand même à réfléchir à tout ça. Oh, pas de caprice. Joe est un garçon brillant et bien installé dans l'existence. De plus, il héritera bientôt de la moitié de la fortune de son père. Ce serait une folie de ne pas en profiter. Joe est un copain d'enfance. Il a toujours été très chic avec moi. Ça m'ennuierait d'avoir son sang sur les mains. Non. Qui parle de le tuer ? Nous y serons conduits par la force des choses. Il ne peut pas y avoir de Joe. Enfin, il n'y en aura qu'un. Réfléchissez, Baruc. Quand vous aurez pris l'identité de Joe, la vôtre sera disponible. Quoi ? Vous voulez donner mes traits à Joe ? Oh, l'échange est honnête, non ? C'est un prêté pour un rendu. L'idée est diabolique. Astucieuse. Sans plus. Bon, l'intérêt principal est d'avoir un coupable à remettre à la police. Joe paiera votre place et l'action de la justice sera éteint. Mais Joe va hurler son innocence. Mais aucune crainte à avoir. Le traitement que je lui administrerai endormira pour toujours sa personnalité. Il ne gardera aucun souvenir de sa vie passée. C'est admirable que vous avez pensé à tout. Enfin, je l'espère. Sauf à une chose, docteur. Vous voyez, si j'accepte d'abandonner mes traits qui me conduiraient droit à l'échafaud, je me refuse à abdiquer mon intime personnalité. Ah. Savez-vous ce que j'apprécie le plus en vous, Baruc ? C'est la cruauté, la cupidité, la haine et l'absence absolue de scrupules. Vous garantissez que mon âme restera la même. Après l'opération, elle sera aussi noire qu'avant. Bon, ben ça suffit, patron. Ça fait des jours et des nuits que vous passez sur ces machines. Faudrait penser à vous reposer, c'est dimanche. J'y arriverai pas tant que je ne serai pas sûr que ça marche. Mais il n'y a pas de l'électricité dans la vie. Oui, je sais, José, c'est l'esprit de solidarité qui tient les ouverts. Et surtout le café. Vous n'arrêtez pas d'en boire. C'est très mauvais pour le cœur. Mais on touche au but, José. Si on réussit, on produira deux fois plus d'électricité pour une même quantité d'énergie. Les pauvres pourront payer leur courant à moitié prix. C'est pas en raisonnant comme ça que votre père est devenu milliardaire. Oh, on peut se réaliser autrement que par l'argent. Allez-y, crachez dans la soupe. On voit bien que vous êtes un gosse de riche. Écoute-moi bien. L'argent attire l'envie, la haine, le drame. C'est à cause de la fortune de mon père que Joe a été enlevé. Évidemment. Tout le monde n'a pas la chance de m'être pauvre. Oh, tu dis n'importe quoi. Il y a des chagrins que la fortune ne remplace pas. Si Joe est tué par ses ravisseurs, mon père en mourra. Ça, tu le savais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va dire une lettre. Je vois pas qui a pu la lancer à ce soir-ci. Il y a que Mouda dans l'usine. En tout cas, elle m'est destinée. Qu'est-ce que c'est ? Une blague, je pense. La main rouge ne plaisante jamais. Je suis étranger aux gens de Pana. Je ne m'occupe pas de politique. Allez, passe-moi une clé de douze. La main rouge a commis de nombreux attentats depuis quelques semaines. Elle taxe les commerçants et elle fait sauter les boutiques de ceux qui ne paient pas. Curieuse méthode. Passe-moi avec la molette. Macron. Ah, la main rouge. La main rouge. C'est bien. Mais c'est Joe. Regardez. Les salauds. Plus rien. Ça doit être le manque de sommeil en arrivée. C'est le Félix. Il faut préparer 10 millions de dollars. Mais avant, il faut attendre leurs instructions. C'est le Félix. Pauvre Joe. Vous êtes capable de faire ça ? J'ai toujours eu horreur de l'eau. Eh bien, nous vous soumettrons à un entraînement intensif. Vous devrez en toutes circonstances faire illusion. Vous aimez le tennis ? J'ai gagné tous les matchs de mon université. Oh, eh bien, il faudra vous habituer à perdre. Eh bien, on peut comprendre. Joe n'a vraiment pas l'air d'un champion. Observez bien le comportement de Joe. En toutes circonstances, il est l'humeur égale. Notez sa courtoisie, sa gentillesse. Ne vous faites pas de soucis. Je saurais parfaitement le singer. Nous avons préparé des fiches signalétiques concernant les parents éloignés. Vous devrez être capable de les identifier au premier coup d'œil. J'ai une très bonne mémoire des visages. Vous devrez apprendre leur généalogie. Connaître leurs traits de caractère. Leur manie. Ah oui, ce n'est pas si facile, vous savez. Moi, j'y parviendrai. Vous notez l'affection que Joe porte à son frère Harry. Vous voyez, il l'embrasse, il l'embrasse très chaleureusement. Oui. Oui, je risque d'avoir un peu plus de difficultés. J'ai toujours eu de l'antipathie pour Harry. Ah. Dans l'avenir, c'est un sentiment qui ne pourra que vous aider. Mais dans un premier temps, il faudra tout faire pour le dissimuler. Non, non, non ! Plus léger le rire, plus discret. Mais vous n'êtes jamais, jamais satisfait. Mais Joe Dorgan est un gentleman ! Alors évidemment, il faut lutter contre votre propre nature. Bon, inutile d'insister, j'y arriverai pas. Écoutez-moi, Baruc, l'opération a réussi au-delà de nos espérances. Vous êtes devenu Joe, trait pour trait. Ce n'est pas le moment de flancher. Mais vous êtes là comme des pions à noter mes gestes, à les observer. Et lui, et... C'est pour votre bien. Vous devez tenir un rôle. Bon, eh bien, on ne devient pas acteur sans travailler. Un comédien qu'on cite n'a qu'une envie, c'est de quitter la scène. Alors, mon petit, reprenez-vous, hein, reprenez-vous. Vous savez, dans ce que vous faites, tout n'est pas mauvais. Tout de même ? Oui, depuis quelques jours, vous avez fait de réels progrès. Mais pourquoi ne pas le dire ? Il faut vous arracher les mots. J'aimerais bien de temps en temps un petit bravo pour m'encourager. Bravo. Bravo. Ne perdons pas de temps, reprenons, hein. Allez. Bien, maintenant, marchez. Pour aller où ? Nulle part. Marchez, marchez, normalement. Allez, allez, allez. Marchez comme si vous réfléchissiez. Ah non, non, non ! Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Mais non, mais non, mon vieux. Joe ne fume que le cigare. Mais merde ! Mais non ! Joe, Harry, Suzy, William. Harry, Joe, Suzy, William. Richard, John, Peter, Lisbeth, et Charlotte. Richard, John, Charlotte, Peter, Lisbeth, Charlotte, Richard, John, 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 Peter. Arrive, vieux frère. Je suis bien heureux de te revoir. Arrive, vieux frère. Je suis bien heureux de te revoir. Comme d'habitude, j'ai des quantités de conseils à te demander. J'ai aussi quelques confidences à te faire. Comme d'habitude, j'ai des quantités de conseils à te demander. Et j'ai aussi quelques confidences à te faire. Tes avis me sont toujours précieux, Harry. Je te dois toutes mes réussites. Tes avis me sont toujours précieux, Harry. Je te dois toutes mes réussites. Tes avis me sont toujours précieux, Harry. Je te dois toutes mes réussites. Étrange garçon, non ? Quand il ignore, qu'on l'observe son travail est parfait. Il est sournois à ton protégé. Il s'exerce secrètement pour nous dissimuler ses progrès. Je ne comprends pas. Dans quel but ? Une fois dans la place, il nous doublera. Ça lui sera strictement impossible. J'ai filmé chacune des étapes de sa transformation. Au moindre faux pas, nous serions en mesure de révéler sa véritable identité. Compte sur moi pour le surveiller. D'ailleurs, il me semble fin prêt. Moi aussi. Ce soir, on lèvera le rideau. Réfléchissez bien, Baruch. Cette confrontation n'a rien de nécessaire. Êtes-vous certain de supporter le choc ? Nous verrons bien. Je ne pense pas que vous doutiez de mes talents. Non, mais je veux voir une dernière fois ce que j'abandonne. C'est vraiment Joe. C'était Joe. Maintenant, pour le monde entier, c'est Baruch Jorgel, le meurtrier. Je ne suis pas non plus mécontent de sa voix. Interrogez-le. Quel est ton nom ? Je m'appelle Baruch Jorgel. Posez-lui une autre question. Puis-je faire quelque chose pour toi ? Je m'appelle Baruch Jorgel. Il est conditionné pour ne pas répondre autre chose. Désormais, son langage commence et s'arrête à cette simple phrase. Aucun doute, docteur. Vous avez fait du bon boulot. Vous voici rassuré ? Je commence à croire que je suis vraiment Joe. Je m'appelle Baruch Jorgel. Je m'appelle Baruch Jorgel. Je m'appelle Baruch Jorgel. Et moi, je t'emmerde. Si tu crois me faire peur, c'est raté ! Hé, t'as un peu de faute, tu peux pas ? Mais mon nom est paru que j'organise. Et moi, je suis Napoléon ! Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Vous êtes souffrant ? Regarde, je crois qu'il est complètement bourré. Mon nom est paru que j'organise. Et en plus, il se fout de nous. Général, vos policiers sont des incapables. Ils auraient dû abattre ce criminel sur place comme un chien. En effet, monsieur Jorgel, malheureusement l'affaire a été traitée par des subalternes. Si nous avons eu des instructions, bien sûr. Aucune initiative. Pas le moindre sou de jugeot. Vous êtes policier, vous, non ? Oui. Oui. Alors, à quoi servez-vous ? Veuillez accepter nos regrets, monsieur Jorgel. Ce ne sont pas vos regrets qui empêcheront le procès. La presse va réanimer le scandale. Mon nom sera encore traîné dans la boue. Nous ferons taire le journaux, monsieur Jorgel. Quant au magistrat, elle déclarera votre fils irresponsable. Il n'y aura pas de procès. Et ensuite, qu'est-ce qui se passera ? Un accident, peut-être. Une rixe, une tentative d'évasion. Jamais ! Si vous touchez un seul des cheveux de mon frère, général, si vos hommes lui font subir le moindre sévice, j'alerterai sa sainteté le pape. Je vous dénoncerai à la Société des Nations. Je vous assignerai devant la Cour Internationale de Justice. Mais, mademoiselle, ce que je vous proposais était dans le sale intérêt de votre famille. La famille ? Mais c'est moi, la famille ! Isadora, je t'ordonne de te taire. Ce que je dis calmement, je vais le crier, je vais le hurler. Laisse cette fenêtre ! Vous n'avez plus de fils, dites-vous. Soit, mais moi, j'ai toujours un frère. Et ne comptez pas sur moi pour l'abandonner dans le malheur. Que proposez-vous, mademoiselle ? Mon frère est un grand malade, général. Sa place n'est donc pas en prison, elle est à l'hôpital. C'est tout à fait raisonnable, en effet. C'est la meilleure solution, monsieur Jorgel. Parfait. Alors, jetez ce fou dans un cul de base fausse. Faites-en sorte que je ne le revois jamais. J'exige que l'on soigne Baruc dans le meilleur hôpital psychiatrique de la ville. C'est bien compris, général ? Je ne donnerai pas un sou, tu attends ? Pas un sou ! Vous pouvez garder vos milliards, père. Je prendrai mes bijoux. C'est le même... Mme, mme, elle ritiste. Mais, c'est ce qu'il se passe, Oscar ? Pourquoi es-tu dans cet état ? Je... j'étais trop vite, monsieur. J'ai un poing de coté. Baruch Jorgel a été arrêté. En face ! C'est horrible ! Il a été interné dans un asile de fous ? Non ! Avec tout l'argent dont son père dispose, il a pas dû être difficile de faire passer l'assassin pour être déséquilibré. Attention Ravenel, un comportement criminel est statistiquement rare, vous l'admettez ? Sans doute. Bon, Baruch Jorgel n'entre pas dans les normes. Dire qu'il est anormal n'est donc nullement un jugement excessif. Tout de même. Écoutez un peu ce qu'écrit le journal. Isadora Jorgel, la jeune soeur du criminel... Ravissante à ce qu'on dit. ...a décidé de réparer les fautes commises par son frère. Hélas, on ne ressuscite pas les morts. Je ne saurais rendre la vie aux malheureuses victimes, a-t-elle déclaré à notre correspondant, mais au moins pourrais-je indemniser leur famille. C'est pourquoi j'ai mis en vente tous mes bijoux. Hum, le geste est élégant. Rappelons que parmi ceux-ci figure le célèbre sang de Vishnu, fabuleux rubis que vont se disputer les collectionneurs du monde entier. Et le sang de Vishnu ? Des rubis comme ça, notre pauvre Mauvreuil était capable d'en fabriquer quelques douzaines en une seule journée. Dommage qu'il ait emporté son secret avec lui. André, je comprends combien cette nouvelle a pu vous bouleverser, mais cette arrestation met un point final au cauchemar que vous avez vécu. Ne croyez pas cela. Je ne pourrai jamais l'oublier. Il faut tourner la page, André. La vie continue. Sans doute. Permettez-moi de vous rappeler votre promesse. Maintenant que l'assassin de votre père est sous les verrous, rien ne nous empêche de nous marier. Je crains que nous nous devions encore attendre. Mais quoi ? Isadora Jorgel propose de me verser une indemnité. Dès que j'aurai reçu cette somme, je m'embarquerai pour Luxampana. Jamais je ne vous laisserai partir seul. Je n'ai plus d'autre famille que notre petit clan. Je souhaite que vous acceptiez de m'accompagner. Tous. C'est un enfantillage. En tout cas, c'est ma volonté. Enfin, on n'entreprend pas un tel voyage dans le seul souci de se changer les idées. Vous avez un autre but. Vous souvenez-vous de ce nom étrange ? Cornelius. Oui. Daroc Jorgel a prononcé ce nom juste avant d'assassiner votre père. D'une façon ou d'une autre, je suis certaine que ce Cornelius n'est pas étranger à la mort de mon père. Je veux le retrouver et lui poser quelques questions. Qu'est-ce que vous avez vendu le sang de Bichlou, M. Jorgel ? Qu'est-ce que vous avez vendu le sang de Bichlou, M. Jorgel ? Je suis le docteur Sanchez, mademoiselle, directeur de cet établissement. Je vous ai écrit plus de dix lettres, docteur. Depuis une semaine, je tente chaque jour de vous joindre au téléphone. Et ça n'est qu'aujourd'hui que vous m'autorisez à voir mon frère. L'administration a ses règles, mademoiselle. Aucun malade n'est pas recevoir de visite pendant la période d'observation. À présent, quel est votre diagnostic, docteur ? La santé mentale du patient est profondément altérée. Il est à craindre que le mal soit irréversible. Vous voulez dire que mon frère ne sortira jamais d'ici ? Jamais, c'est un mot que répugne à employer les psychiatres. La maladie peut toujours évoluer. Comment ? Pour l'instant, la folie homicide a donné place à un profond abattement. Si cette tendance se consolidait, votre frère cesserait d'être classé dans la catégorie des sujets dangereux. Combien de temps faudra-t-il pour que vous vous prononciez ? 5 ans, 10 ans peut-être. Les soins ne pourraient-ils pas être donnés à domicile ? La prudence l'interdit, mademoiselle. Je suis prête à prendre tous les risques. En cas de rechute, c'est la société toute entière qui se trouverait menacée. C'est pourquoi vous devez vous montrer courageuse. Et accepter l'idée d'un très long internement. Mais cet endroit est sinistre, docteur. Les familles des malades nous font parfois des dons. Nous les utilisons pour améliorer l'ordinaire et pour égayer les lieux. Si nous disposions de plus grands moyens, bien sûr... Pour l'instant, je voudrais voir mon frère, docteur. Et c'est par ici. Ne vous approchez pas trop des malades. Pourquoi ? Certaines de ces fous ont une force inimaginable. Dernièrement, l'un d'eux a réussi à attraper une femme de service par les cheveux. Pour qu'il la lâche, il a fallu couper. Tous les cheveux ? En ordre, c'est le mort, la main du fous. C'est ici. Comme il est calme. Il ne faut pas s'y fier. Comme il a l'air triste. Il dissimule mal ses sentiments. Rien de plus sournois qu'un aliéné. Je veux lui parler, docteur. Faites ouvrir sa cellule. Tout à fait impossible, mademoiselle. Mais je n'ai rien à craindre de lui. Mais pourtant, si vous arrivez quelque chose, ma responsabilité serait... Miss Jorgeli a pensé, docteur. Elle vous a préparé une décharge. Pas suffisant. C'est pourquoi elle a joint un chèque à votre ordre. Mais... En remerciement de l'attention toute particulière que vous portez à notre malade, docteur. Bon... La douceur a parfois des vertus thérapeutiques. On peut toujours essayer. Paruc. Est-ce que tu me reconnais ? Je me nomme Baruc Jorgel. Je sais, oui. Moi, je suis ta petite sœur, Isadora. Je me nomme Baruc Jorgel. Oui, tu es mon frère. Et je t'aime tendrement. Mais ne dis pas toujours la même chose. Écoute-moi. Tu te rappelles, quand nous étions petits, tu as dit que nous allions nous marier. Pour ça, il fallait que nous mélangeions notre sang. Alors, tu as pris ton canif. Un joli couteau à 10 lames que père t'avait rapporté de Suisse. Tu te souviens ? Baruc Jorgel. Avec ton couteau, tu m'as fait une entaille juste au-dessus du poignet droit. J'en porte encore la cicatrice, regarde. Et ensuite, tu t'es fait la même entaille, tu portes donc la même marque que moi. Regarde. Baruc ? Quelle saloperie, alors. Mais qu'est-ce qui va pas encore ? J'ai glissé, alors j'ai plein d'eau dans ma broche. Ah, toujours en train de râler. Mais cette fois-ci, j'ai mes raisons. Moi, je suis électricien. Je suis pas égoutier. Mais réfléchis un peu au lieu de faire ta mauvaise tête. On va passer nos câbles dans tout le réseau d'égout. Ça nous évitera de creuser des kilomètres de tranchées. Ça, c'est la théorie, ça. Mais pas du tout. Mais vous savez où on est là ? Non, pas exactement. Le plan n'est pas très à jour. On se perdra dans ce labyrinthe. Bon, toi tu prends par là, moi je vais de ce côté. C'est pas un endroit fait pour les hommes ici. C'est le royaume des rats. Ah oui. Arrêtez-vous, Marie Nordiak. C'est toi, José ? L'instant est venu d'entendre nos instructions. Mais qui parle ? Qui êtes-vous ? Je suis la voix qui ordonne. La voix à laquelle personne ne désobéit. Mais où êtes-vous ? La main rouge est partout. A bien parlé, je vous écoute. L'échange aura lieu au lieu dit du mouton enragé. Je connais. Mais qui me prouve que Joe sera encore vivant ? La main rouge tient toujours ce qu'elle a promis. Je demande davantage de garantie, vous m'entendez ? Où êtes-vous ? Patron ! Je suis ici ! J'ai trouvé une sortie ! Il faut 10 millions de dollars. Certainement, M. Dorgane. En espèce. Et tout de suite, je s'oppose. Exactement. Malheureusement, c'est impossible, M. Dorgane. Pourquoi ? Il s'agit bien de la rançon, n'est-ce pas ? Oui, évidemment. Ce genre de transaction a ses usages. La somme doit être mise en petite coupure. J'ai prévu de quoi les emporter. Hélas, les règlements de la police nous obligent à relever les numéros de chacun des billets. C'est un travail considérable. Et alors ? Il est presque 4 heures. Nous allons bientôt fermer. Écoutez-moi bien. Si je n'ai pas cette somme avant ce soir, la famille Dorgane changera de banque de demain matin. Vous comprenez ce que ça signifie pour votre établissement ? Parfaitement, M. Dorgane. Alors, quelle est votre décision ? Le personnel se fera un plaisir de faire des heures supplémentaires pour vous être agréable, M. Dorgane. Je vous donne tout de suite les instructions. Merci. Je veux le tout avant 6 heures. Appelez-moi, M. Fred Jorgel et dites bien à sa secrétaire que c'est très important. Surtout, sois très prudent, Harry. Avec ce jeune-là, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Sans inquiétude, père, je suis sûr que tout ira bien. Je le souhaite, pour nous trois. Il va sûrement passer par là. On va le suivre. C'est le seul moyen de l'empêcher de remettre la rançon. Si nous n'empêchons pas ce chantage, l'enlèvement deviendra la première industrie du pays. William Dorgane aurait pu le comprendre. C'est un égoïste. Il n'a pas l'esprit de peur. Le voilà, Harry, hop, en route. Il n'est pas la thé dechodzi. C'est un égoïste. C'est un égoïste. J'aime ça. Il n'a pas l'esprit de peur. C'est un égoïste. 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 C'est parti. 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 C'est parti.